Donc voici la phase tissu que nous allons expérimenter. Pour ce faire, tout bêtement, je vais à mon gilet choisir qu'il ne soit plus avec toute sa pile de modificateurs. Déjà, ça c'est quelque chose d'important. Donc là, il n'a pas encore un maillage de trop trop haute densité, c'est quelque chose de complètement gérable. Je le convertis en polygone éditable. Donc là, ce n'est plus qu'un simple objet polyéditable, il n'y a plus de symétrie. Nous allons choisir de rajouter le modificateur tissu. Close en anglais. Tissu. Toc. Que voilà. Tissu. D'abord, on va dans propriété d'objet. Et on va aller chercher déjà... C'est étonnant, il me semblait que j'avais renommé mon gilet. Je vais le refaire tout de suite, parce que je n'aime pas ça. Toc. Donc, mon propriété d'objet, je le rouvre et c'est bon. Donc, mon gilet sera donc du tissu. Alors, on verra plus tard les paramètres. On va ajouter d'autres objets et on va aller chercher le Human Body. Le Human Body sera un objet de collision. OK. Jusqu'ici, rien de compliqué. Donc, maintenant, on va s'amuser. Alors, par contre, on va vérifier que... Non, c'est vraiment sommaire. Je sélectionne mon objet. Et je simule localement. Et voilà. OK. Ça fonctionne. Alors, pour s'amuser, on va se faire un petit test différent de ce que j'avais fait dans la démo. Je vais prendre une déformation spatiale vent. C'est une source vectorielle que je vais orienter. Toc. Et qu'on va ajouter dans la simulation. Donc, je sélectionne mon tissu. Et je vais donc dans les forces du tissu, chercher le vent. Et là, en faisant simuler localement, on devrait voir logiquement l'influence qu'aura le vent sur ma géométrie. Donc là, hop. Normalement, on doit pouvoir a priori simuler et en même temps sélectionner le vent. Pourquoi on n'y arrive plus ? On va passer peut-être par l'explorateur de scène. Comme ça, je simule localement et je peux quand même sélectionner... Ah non. C'est une nouveauté qui ne fonctionne plus. Donc, on va augmenter tout simplement la dose de mon vent. En lui mettant de la turbulence. On va tester ça déjà. Normalement, on devait pouvoir simuler localement. Est-ce que mon vent fait quelque chose ? On revient. C'est inquiétant. Cette chose-là fonctionnait avant. On pouvait vraiment venir sélectionner son tissu. Le cil. Lancer la simulation. Et voir... Sélectionner un autre objet. Donc là, c'est étonnant. Ça ne marche plus. Ah, si j'ai fait un clic droit. Oui, mais... Oui, si, là, il est en mode simulation. Donc, j'ai fait un clic droit pour sortir de je ne sais quoi. J'ai juste... Ah oui, peut-être l'amorti. Quand je suis rentré dans simuler localement, il fallait que je fasse un clic droit pour pouvoir sélectionner ensuite mon vent. Donc là, on voit bien qu'il est en mode simulation. Ce qui sera quand même plus pratique. Hop. Donc, c'est assez génial. Voilà. OK. Donc, on voit que ça fonctionne. C'est parfait. Donc, maintenant, on imagine mon personnage. Donc là, je vais sortir de la simulation en temps réel. Je vais m'amuser maintenant à le pencher en avant avec une technique un peu douteuse, j'avoue. Je vais conserver les fonctions en dessous du tissu et lui mettre le modificateur courbure. Par contre, je vais modifier deux, trois trucs. Son gizmo, on va le remonter en dessous des mains. Échelle, on va réduire la hauteur de son gizmo au niveau de la tête. Comme ça. Activer les limites. Limite supérieure. Étonnant. Oui. Ceci est intéressant. Mon courbier n'est pas dans le bon sens. Mais parce que je ne l'ai pas réglé d'abord. Donc, d'abord, avant d'aller activer les limites, ça serait bien de le mettre dans le bon axe. Parce qu'on voit bien qu'il n'est pas sur le bon axe. Donc là, je le mets sur le bon axe. Voilà. Donc, voilà, c'est plutôt ça que je voulais. Par contre, justement, je ne veux pas qu'il modifie le bas du corps. Bon, c'est pas très joli. C'est juste pour vous montrer de la simulation dynamique avec le tissu. On reviendra sur les animations de tissu plus tard, un peu plus sexy. Donc là, on va limiter l'effet. Et là, je vais juste demander à la partie supérieure d'être prise en compte. Voilà. Ok. Donc maintenant, je vais m'amuser à venir à 25 avec, par exemple, clé automatique d'activer. Et on va mettre à zéro. Et en fait, le but, c'est simplement de changer l'ordre de l'entrée de ses clés. Comme ça, il part de zéro jusqu'à 30, en l'occurrence. Majuscule déplacée de ma clé, par exemple, jusqu'à 70. Et de celle de début jusqu'à la fin. Pour qu'il fasse une boucle, en gros, où il se penche et il revient en arrière. Je sors de clé automatique. Et de la sous-objet courbure de mon... Voilà. Et je pars maintenant dans le mode simulé directement. Alors, pour que la simulation fonctionne mieux, on va cocher les pincements améliorés. Collision entre tissus. Et on va laisser les dernières images à 100. C'est le temps de ma scène actuelle. Et ce qu'on fait... Oui, on va laisser comme ça. Et à partir de là, on va regarder, en simulant, le vent, le mouvement de mon personnage sommaire, mais il est animé. Et voilà. Ce qui nous donne... Donc là, je vais isoler mon gilet. Et regarder le résultat. OK. Ça fonctionne très bien. Les dernières petites choses cosmétiques que l'on va rajouter à cette géométrie seront par-dessus le tissu. Notamment Coq. Bon, d'abord, on va faire un édité poli. Non. D'abord, on va mettre Coq. Pardon. Coq, par contre, je vais mettre une quantité intérieure de 2,5. Ce qui fera 5 mm d'épaisseur. Par contre, je ne veux pas les bandes de sécurité à l'intérieur de mon gilet. Alors, pour ce faire, on met un édité poli. Et je vais utiliser la sélection polygonale par angle. Ce qui va permettre d'en un clic, sélectionner tout l'intérieur, comme ça. En gros, je veux bien garder la bordure noire. Donc, on va réduire deux fois. Et mettre cette idée à 1. Donc, en gros, tous ces polygones récupèrent l'information 1. Elles sont donc tout jaunes, tout bêtes. Et un petit coup de lissage rapide par-dessus. Lissage rapide. Tock, pour terminer l'apparence de notre gilet de compète. Donc, facile, mais ultra efficace. Franchement, des outils de modélisation comme ça, il n'y a qu'à les maîtriser pour devenir pro en modélisation. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé cette série. Donc, la prochaine, la suite, qui sera donc dans l'épisode 2 ultérieurement, concernera Mute Box, la peinture, l'ajout de détails, de plis un peu plus, on va dire, dessinés. Et voilà. Donc, en tout cas, merci d'avoir regardé ce tuto. Que la force soit avec nous. Et bonne continuation. A bientôt. Sous-titrage ST' 501